Il faisait partie des 5 B, Bouteflika, Belaïse, Bouchareb, Bedoui et Benzala, dont le mouvement populaire réclamait le départ depuis février dernier. Quelques jours seulement après la mise à l'écart de Nouroudine Bedoui, Abdelkadeh Benzala, qui a assuré l'intérim à la tête de l'État depuis le départ forcé d'Abdelaziz Bouteflika en avril dernier, a exprimé ce samedi 4 janvier son vœu de renoncer à la présidence de la Chambre haute du Parlement. Une demande visiblement acceptée par le Président de la République au regard de la teneur du message par lequel il lui a répondu. Je saisis cette occasion pour vous renouveler ma grande reconnaissance et la gratitude de la Nation pour votre dévouement au service de l'institution parlementaire, de l'État et de notre peuple, a écrit Abdelmajid et Boun à l'adresse de Benzala. L'histoire vous témoignera inévitablement que vous avez toujours été l'homme de la situation quand le pays avait besoin de vous, a-t-il ajouté. Président par intérim depuis février après la démission de Bouteflika, Abdelkadeh Benzala a vu son mandat prolongé au-delà du 9 juillet, au terme d'un avis du Conseil constitutionnel, avant de passer le témoin le 19 décembre dernier à Abdelmajid Aboum, élu président une semaine plus tôt. Véritable commis de l'État, il n'a jamais fait de vagues durant sa longue carrière qu'il a commencé comme journaliste au journal Echaab à la fin des années 1960 avant de diriger le même organe au milieu des années 1970. Il a débuté sa carrière parlementaire en 1977 comme député de sa wilayah natale, Clemsen. Il a aussi fait un bref passage dans le corps diplomatique en étant ambassadeur d'Algérie en Arabie saoudite entre 1989 et 1990, puis porte-parole du Ministère des Affaires étrangères en 1993-1994. Président du Conseil national de transition, CNT, de 1994 à 1997, Abdelkadeh Benzala avait aussi dirigé la Conférence nationale qui avait débouché sur la désignation du général Liamin Zeroual comme chef de l'État en 1994. Il a participé à la création en 1997 du Rassemblement national démocratique, RND, dont il deviendra secrétaire général à deux reprises. Président de la PN pendant cinq ans, 1997-2002, il devient président du Sénat depuis 2002, poste qu'il a gardé pendant dix-sept ans, jusqu'à ce qu'il fasse part de son envie de le quitter, sans doute pour des raisons de santé, ce 4 janvier 2020. Très effacé, il s'est distingué par une loyauté sans faille à l'ex-président de la République qu'il suppléera, en tant que deuxième personnage de l'État, dans quelques activités protocolaires durant ses absences pour maladie, notamment depuis son AAC en 2013. En mai 2011, dans la foulée des révoltes arabes, il est chargé par Bouteflika de mener les consultations autour de la révision de la Constitution adoptée en 2016. Soutien actif du cinquième mandat avant que le scrutin prévu le 18 avril ne soit annulé sous la pression populaire, Abdelkadeh Benzala a hérité automatiquement du poste de chef de l'État par intérim, en vertu de la Constitution. Malgré de multiples appels au dialogue, il a échoué à organiser l'élection en juillet. Mais durant les huit mois qu'il a passé à la tête de l'État, Benzala a effectué plusieurs nominations et limogèges de responsables dans plusieurs institutions de l'État. Âgé de 79 ans, il est apparu ces derniers mois très affaibli par la maladie. Son renoncement à poursuivre sa mission signe le départ du dernier B du Sommeil du Pouvoir comme réclamé par le Irak populaire. Même si, pour ce dernier, une telle revendication est quelque peu dépassée maintenant que l'élection présidentielle a pu avoir lieu et sous la supervision de 2B, Benzala justement est le Premier Ministre Nourodine Bedoui. Exclusif. Il y a quelques mois, le nouveau ministre de l'Intérieur a failli se retrouver à la prison d'Ellarache. Kamel Beljoud, le nouveau ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, est un véritable miraculé. Et pour cause, l'ex-ministre de l'Habitat du gouvernement de Bedoui a échappé de justesse à un emprisonnement brutal au mois de juin 2019. En effet, l'ex-ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville faisait l'objet d'une enquête menée par les services de la Brigade de Recherche de Bab Jeudide de la Gendarmerie Nationale. Une enquête qui concerne les passations douteuses de nombreux marchés dans le secteur de l'Habitat. Kamel Beljoud a assuré les fonctions de secrétaire général au ministère de l'Habitat entre 2016 et 2019. Il était le collaborateur le plus proche d'Abdelhamdji Tebboum, l'actuel président de la République qui avait dirigé ce département ministériel entre septembre 2012 et mai 2017. C'est Tebboum qui est à l'origine de l'ascension fulgurante de Kamel Beljoud. Ce dernier était uniquement Wali délégué à Sheraga et à Rouiba jusqu'à 2015, puis à Zeralda jusqu'à 2016, et c'était Boun qui lui ouvre les portes de son ministère de l'Habitat et voit rapidement en lui son successeur. Il l'adoube et l'introduit auprès de son cercle intime. Kamel Beljoud profite de ce pouvoir pour peser sur les attributions de plusieurs marchés publics. Et son ami, l'entrepreneur privé Taleb Missoum, fait partie de ce cercle privilégié de businessmen qui ont été aidés et épaulés par l'ex-SG du ministère de l'Habitat à l'époque de Tebboum. Kamel Beljoud et l'homme d'affaires Taleb Missoum ont établi une véritable amitié qui remonte aux années 90 lorsque l'actuel ministre de l'Intérieur était le chef de Derad Ain Oussara, Djelfa, le lieu de résidence de Taleb Missoum. Grâce à sa proximité troublante avec Kamel Beljoud, Taleb Missoum obtient de nombreux publics stratégiques à un Oussara et ses environs. L'entrepreneur gagnera plus tard des milliards et amassera une véritable fortune lorsque son ami Kamel Beljoud lui ouvre les portes du méga-projet de la nouvelle ville de Buguzul, un projet de 650 millions de dollars attribué en 2008 au Sud-Coréen d'O-Engineering. Taleb Missoum obtiendra au moins 120 milliards de centimes de marché public en tant que sous-traitants imposés au Sud-Coréen par Kamel Beljoud. Et cette enveloppe n'est que la partie visible de l'iceberg. Justement, à la suite de plusieurs témoignages concordants et de nombreuses dénonciations, la brigade de Bab-Jedid de la Gendarmerie Nationale fut instruite d'enquêter sur Kamel Beljoud. Il devait même être convoqué à la Cour suprême au mois de juin passé au même titre que l'ex-ministre du Tourisme, Abdelkadeb Messaoum. Mais apeuré et en panique, Kamel Beljoud supplie son mentor Téboun de faire jouer ses relations auprès de l'entourage du défunt gay de Salah. Cette intervention a porté ses fruits et Téboun sauve la tête de Kamel Beljoud. Ce dernier s'en sort miraculeusement alors qu'il aurait pu être placé sous contrôle judiciaire ou tout simplement en détention provisoire à la prison d'Elarache. Mais le pouvoir algérien lui réserve un tout autre destin et Kamel Beljoud se retrouve aujourd'hui parmi les poids lourds du gouvernement de Téboun. La députée controversée s'est exprimée une nouvelle fois, affirmant qu'elle serait cette fois-ci victime d'un complot la visant personnellement. En effet, dans une nouvelle vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la dépurée raciste et controversée Nema Sali s'est tout d'abord adressée une nouvelle fois au président Abdel-Majid Téboun en lui reprochant ses récentes décisions, notamment avec la nomination du nouvel exécutif et des ministres de son gouvernement, dirigée par son premier ministre Abdelaziz Djerad. Vous nous avez surpris de par vos choix en privilégiant des gens qui ont insulté le pouvoir en place. Je vous rappelle que ces gens-là ont tout fait pour empêcher le déroulement du processus électoral, a lancé Nema Sali. La députée excentrique poursuit, en reprochant à Téboun d'avoir ignoré les vrais patriotes à savoir les badicistes novembristes selon elle. Dans ce sens, Nema Sali invite ses compères à réclamer leur dû et exiger ce qui leur est de droit notamment en étant prioritaire dans la participation à la gestion politique de l'Algérie. Elle explique par ailleurs qu'elle serait victime d'une cabale et d'un complot initié par des éléments installés au sein du pouvoir. Selon ces dires, ces derniers seraient à l'origine de la plainte déposée par la famille du Moujaïd Lagdar-Bourga contre elle. Ils veulent me condamner, par la justice, mais je n'ai pas peur. Je ne crains rien, même pas la mort, a-t-elle claironné avec arrogance. Ils peuvent aller jusqu'à me liquider, délire Nema Sali. La députée insolite poursuit dans sa folie, en reproche une nouvelle fois à son camp idéologique d'être hésitant dans sa démarche de réclamation, en vue de décrocher des hauts postes gouvernementaux. Elle refuse en outre, de voir les compétences badicistes novembiristes pleurer leur sort. Il est de votre droit de réagir. Pour ma part, je ne me suis jamais soumise à leurs exigences. Je sais qu'ils peuvent aller loin, a-t-elle affirmé, avant d'ajouter, dans une déclaration suintant la paranoïa maladive, je le sais. Ils peuvent aller jusqu'à me tuer mais je n'ai pas peur car je suis sur la voie de la droiture et de la vérité. Nous n'acceptons pas le courant qui veut occidentaliser l'éducation de nos enfants et les valeurs de l'Algérie. Réveillez-vous badicistes novembristes et ne vous faites pas arnaquer une nouvelle fois, a ajouté Nema Sali. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada